Cette exposition Riopelle présente un angle tout à fait inédit avec deux thématiques qui sont la nordicité et l'autochtonie. Deux thématiques qui ont influencé Riopelle tout au long de sa carrière. Dans le cadre de l'exposition, on axe surtout sur les années 50 et les années 70 qui sont vraiment des années très très riches en termes d'inspiration pour Riopelle. Le visiteur dans l'exposition va pouvoir découvrir l'oeuvre de Riopelle, qui est à la fois faite de peintures abstraites, donc de grandes oeuvres avec beaucoup de matière, beaucoup de couleurs, des oeuvres souvent réalisées à la spatule avec des compositions all over. Mais le visiteur va aussi pouvoir découvrir des pratiques peut-être un peu moins bien connues comme certaines séries à l'acrylique, également des sculptures. On a d'ailleurs une sculpture qui est une oeuvre inédite, qui sera présentée au public pour la première fois dans l'exposition. Donc l'exposition, évidemment, présente un grand nombre d'oeuvres de Riopelle, mais également plusieurs oeuvres autochtones, parce que Riopelle s'est grandement inspiré principalement par la voix du livre, certains ouvrages anthropologiques où Riopelle a pu observer des masques, différents objets autochtones. Donc dans notre travail de recherche, ça a été de retrouver quelles sont ses sources et de mettre en parallèle les oeuvres de Riopelle avec certaines oeuvres autochtones qui l'ont inspiré. Riopelle s'est inspiré d'oeuvres qu'on a été capable de retracer, des oeuvres qui sont présentées pour une première fois au sein d'une institution, puisque c'est un lien qui n'avait jamais véritablement été fait entre la production de Riopelle et la production d'oeuvres autochtones. Un autre aspect important de l'exposition, c'est que, puisqu'on expose des oeuvres plutôt historiques des cultures autochtones, il nous apparaissait tout à fait majeur d'introduire aussi des oeuvres contemporaines pour témoigner de la vitalité de leur culture actuelle. ... 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